salut la feelgood family j'espère que vous allez bien je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais qu'on parle de la vitamine c parce que c'est une vitamine qui est hyper à la mode parce que c'est une vitamine on va en parler qui est hyper intéressante sur le plan du système immunitaire ce qui fait qu'on résiste extrêmement bien à tout ce qui est virus à tout ce qui est pathogène c'est une vitamine qui joue énormément de rôle dans l'organisme et à juste titre elle est mise régulièrement en avant pour rester en bonne santé cependant faire le choix d'une bonne vitamine c c'est pas toujours évident vous allez voir il y a des pièges dans lesquels il faut absolument pas tomber et on va voir ça dans cette vidéo alors la vitamine c elle a plein de bienfaits et le premier ça vient de son aspect antioxydant la vitamine c c'est un très puissant antioxydant et donc ça permet de lutter contre ce qu'on appelle le stress oxydant on appelle aussi le stress oxydatif en gros c'est un état d'oxydation du système qui fait que ça endommage nos cellules lorsqu'on y est soumis de manière chronique c'est à dire régulièrement et ça ça peut venir de notre stress en interne ça peut venir aussi des facteurs environnementaux comme par exemple de la pollution de l'air ça peut venir de plein de paramètres et justement le fait de consommer des antioxydants ça aide justement à limiter cette action d'oxydation sur l'organisme qui peut être néfaste à long terme ensuite la vitamine c elle permet aussi la bonne synthèse du collagène le collagène je vous en ai parlé en détail dans la vidéo que je vous mets juste ici si vous l'avez pas vu allez la voir c'est extrêmement intéressant notamment pour les articulations pour la peau tout ce qui est issu au sein de l'organisme et donc grâce à la vitamine c on a une bonne synthèse endogène c'est à dire de la part de l'organisme de ce collagène là ensuite la vitamine c elle va améliorer l'assimilation notamment de deux minéraux que sont le calcium et le fer donc en consommant de la vitamine c on assimile mieux ces deux éléments là donc c'est super intéressant le calcium évidemment pour la santé de nos os mais pas que et puis le fer et bien pour le système circulatoire notamment le système sanguin mais la vitamine c elle participe aussi à la synthèse des hormones et des neurotransmetteurs donc c'est super intéressant parce que ben et essentiel parce que nos hormones elles régissent énormément de fonctions à l'intérieur de l'organisme elles régissent des fonctions qui sont vitales donc sans vitamine c ces fonctions ne sont pas assurées correctement et donc notre santé est en danger ensuite évidemment ça je voulais dit en préambule mais ça va renforcer l'action du système immunitaire notamment des globules blancs les globules blancs ce sont nos défenses c'est eux qui nous défendent face aux pathogènes que ce soit les virus les bactéries ou autres pathogènes qui peuvent venir déséquilibrer notre organisme et donc notre santé mais on a aussi plein d'autres bienfaits de la vitamine c je pense notamment à la fertilité masculine ça va aussi favoriser la fertilité masculine en termes en intervenant notamment sur les spermatozoïdes et ça va aussi avoir une action sur les allergies puisque la vitamine c a une action anti histaminique donc vous savez que dans les cas de réaction allergique on a une production d'histamine et donc quand on va prendre un anti histaminique on va empêcher l'action de cette histamine qui est à l'origine des symptômes allergiques donc grâce à la vitamine c on peut aussi avoir une réduction des symptômes allergiques seulement il faut pas choisir n'importe quel type de vitamine c on va voir ça en détail la vitamine c on l'appelle de manière générale et de manière d'ailleurs abusive acide ascorbique on voit ça souvent d'ailleurs c'est le c'est le e300 l'acide ascorbique dans la nomenclature des additifs alimentaires et l'acide ascorbique en fait c'est un terme pourquoi je dis abusif parce que le vrai nom de la vitamine c c'est l'acide l ascorbique pourquoi c'est important parce que il y a aussi d'autres acides ascorbiques en réalité derrière acide ascorbique se cachent deux principaux en tout cas c'est un l'acide l ascorbique le vrai la vraie vitamine c et deux c'est l'acide d ascorbique et ça par contre l'acide d ascorbique ce n'est absolument pas une vitamine c et pourquoi c'est très trop peur quand vous voyez sur des compléments alimentaires acides ascorbiques parce que derrière vous avez des industriels du complément alimentaire qui vont vous mettre par exemple 50% d'acide l ascorbique et 50% d'acide d ascorbique mais ce n'est pas mentir puisque c'est effectivement de l'acide ascorbique que vous allez avoir donc ce complément il va être très peu intéressant parce qu'au final l'acide d ascorbique ça va absolument rien vous faire et l'acide l ascorbique oui va vous faire quelque chose donc s'il n'y a que 50% ça fait que votre complément alimentaire il est efficace qu'à 50% quelque part donc ça c'est très important de le comprendre mais au final quelle vitamine c on choisit c'est vraiment là que je voulais vous amener à travers cette vidéo c'est être capable de faire le bon choix puisque vous avez compris que il faut pas qu'il y ait marqué acide ascorbique qu'il faut qu'il y ait marqué acide l ascorbique et ça c'est le premier choix que vous pouvez faire faites le choix d'un complément alimentaire qui va contenir de l'acide l ascorbique que ce soit clairement marqué dans les ingrédients ça c'est la première étape l'acide l ascorbique c'est celui que vous retrouvez naturellement dans les fruits par exemple les fruits et les légumes il y a naturellement de l'acide l ascorbique et je vous recommande tout particulièrement l'acide l ascorbique avec la certification KALIC parce que ça c'est vraiment un gage de qualité et d'ailleurs je pense qu'ils ont fait exprès pour le jeu de mots donc le KALIC c'est très intéressant je vous le recommande sinon après vous avez les formes ascorbates que vous pouvez prendre les ascorbates c'est quoi en général c'est des formes de vitamine C donc de la vitamine de l'acide l ascorbique qui a été associé avec un minéral donc des fois c'est sodium des fois c'est calcium des fois c'est magnésium ce qui fait que vous avez des ascorbates de sodium des ascorbates de potassium il y a aussi des ascorbates de calcium des ascorbates de magnésium il y a ce genre d'éléments que vous pouvez retrouver et qui sont eux aussi plutôt bien assimilés donc vous avez l'acide l ascorbique qui est intéressant avec une assimilation correcte vous avez les ascorbates qui sont aussi intéressants avec une bonne assimilation mais celle que je vous recommande réellement en termes de vitamine c si vous voulez une vitamine c hyper efficace hyper intéressante c'est la forme liposomale c'est la vitamine c liposomale qu'est ce que c'est la vitamine c liposomale c'est une c'est un acide l ascorbique qui va être encapsulé dans une couche lipidique une couche de lipides c'est pour ça qu'on dit que c'est une liposomale c'est dans une couche lipidique et qu'est ce que ça fait ça de 1 ça favorise l'assimilation et aussi et pourquoi c'est parce que on passe plus facilement la barrière gastrique lorsque vous consommez de l'acide l ascorbique classique dans les fruits ou je ne sais quoi ça arrive dans votre estomac or cette vitamine c cet acide l ascorbique il est fragile et donc parfois les sucs gastriques peuvent détruire une partie de cet acide l ascorbique et lorsque vous allez l'assimiler un petit peu plus loin au niveau des intestins vous n'allez pas avoir l'intégralité de ce que vous auriez dû avoir et donc le fait de l'encapsuler dans une couche de lipides vous allez favoriser ce passage de la barrière gastrique et donc favoriser derrière l'assimilation intestinale aussi de par sa structure donc pour une vitamine c de qualité une vitamine c liposomale de qualité je vous mets un lien dans la description c'est une vitamine c de qualité je vous la recommande chaudement sinon si vous avez d'autres alternatives n'hésitez pas mais voilà moi je vous mets un petit lien dans la description comme ça ça pourra orienter vos choix et vous faciliter la vie si jamais ça vous intéresse quoi qu'il en soit j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura appris des choses dites le moi dans les commentaires posez moi aussi toutes vos questions si jamais vous en avez encore dans les commentaires je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude n'oubliez pas gros pouce bleu abonnez vous à cette chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné partager cette vidéo autour de vous ça m'aide énormément vous le savez moi d'ici là je vous dis à la prochaine prenez soin de vous je vous dis à la prochaine